Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence numérique dédiée au site Alstom et à son devenir. Je suis Sébastien Ivernaud, architecte pour l'agence In-Situ à Nancy, en charge des balades urbaines que vous avez dû découvrir sur le site internet, mais également des premières orientations qui vont être lancées dans le cadre de cette grande opération. Alors, pour cette conférence numérique, on va avoir trois séquences dans la soirée, trois parties différentes. Une première partie qui va concerner plutôt un mot du président de la métropole du Grand Nancy, Mathieu Klein, sur le lancement justement de cette opération. Une deuxième partie qui sera, qui concernera plus le temps de la concertation et on va zoomer sur le site Alstom et sur les temps de balades urbaines qui vont venir. Et puis, une troisième partie qui sera dédiée à une conférence sur le site Alstom élargie, l'histoire industrielle de ce secteur, compris entre Meurthe et Canal, où je laisserai la parole à Gilles Marseille, un enseignant-chercheur qui vous présentera les recherches qu'il a réalisées depuis quelque temps. Sans plus attendre, je laisse la parole à Mathieu Klein, président de la métropole du Grand Nancy et maire de Nancy, pour ce premier lancement. Je vous remercie. Merci, M. Ivernot. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, même si c'est par écran interposé pour le lancement de cette concertation publique. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais c'est ainsi depuis quasiment le début de ce mandat municipal. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir se retrouver et dialoguer et échanger sur le site, ce qui était évidemment à notre intention initiale. Mais je ne voulais pas que nous prenions du retard sur un projet aussi important. Et donc, nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur en organisant, et j'en remercie l'ensemble des acteurs, cette étape par webinaire et qui permet aux habitants du quartier, à tous celles et tous ceux qui s'intéressent au devenir de ce morceau de Nancy, de ce morceau de notre histoire patrimonial et industriel, et de son devenir, de pouvoir se retrouver. Vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises, l'ambition pour le quartier Alstom, on va l'appeler comme cela, même si on trouvera les dénominations appropriées dans le cours de la discussion, est une ambition forte. J'avais eu l'occasion de le dire tout au long de l'année 2020. Il est pour moi très important, ainsi que pour l'ensemble de l'équipe municipale et métropolitaine, que le cœur de Nancy s'ouvre vers la ville industrielle, vers le canal de la Marmorin, vers la Meurthe, que les liaisons, les passerelles au sens propre et figuré entre le cœur de Nancy, entre le centre historique, entre le triangle patrimonial des places UNESCO et le parc de la Pépinière, et que ce lien avec la ville industrielle soit un lien physique, un lien d'échange, et la transformation de la ville et du nord des rives de Meurthe doit pouvoir y contribuer grandement. Nous voulons évidemment aborder cette transformation urbaine avec un objectif d'inscription résolu dans le contexte aujourd'hui de la lutte contre les effets du dérèglement climatique, ce qui veut dire que cet espace de la ville doit être pleinement engagé dans la transition écologique. C'est donc un quartier qui devra privilégier les déplacements actifs, d'où les transports en commun. Un quartier qui devra imaginer un stationnement privilégié aux portes du quartier plutôt qu'au cœur du quartier. Un quartier aussi de vie et de service, c'est-à-dire que pouvoir trouver autour de chez soi les services nécessaires à la vie quotidienne. L'aménagement de l'ancienne voie ferrée se fera en lien avec l'arrêt du projet d'extension de la voie de la Meurthe, tel que cela avait été indiqué dès le début du mandat. C'est un quartier dans lequel il doit y avoir aussi une millité de population. Toutes les classes d'âge, toutes les catégories sociales doivent pouvoir s'y retrouver. Plusieurs fonctions, je l'ai évoqué, nous travaillerons ensemble. En tout cas, moi, je souhaite vous entendre sur ce que vous attendez d'un quartier comme celui-ci en termes d'offres culturelles, d'offres de services, d'économie solidaire, de commerce, de vie économique, à vous de nous le dire. Et puis, évidemment, ce lien avec la nature, avec la Meurthe, le canal, avec les jardins, avec un espace urbain déjà dense en termes de présence d'espaces naturels, d'espaces naturels protégés, d'essence d'arbres, un potentiel extraordinaire. En tout cas, c'est ma conviction personnelle pour réinventer ce morceau de la ville et de la métropole. C'est aussi un projet qui va croiser une ambition de l'État, qui est celle d'implanter le nouveau palais de justice de Nancy, c'est-à-dire la nouvelle cité judiciaire qui va donc quitter le secteur thermal Blandan-Donop, son ville Blandan-Donop, et plus particulièrement la proximité avec le parc Sainte-Marie pour s'installer sur le quartier d'Alstom, avec un objectif là aussi d'une construction exemplaire en termes de matériaux biosourcés et de transition écologique, et un objectif aussi de préservation de l'identité industrielle et patrimoniale du lieu. Nous y travaillons avec l'État, en l'occurrence la Pige, qui est l'agence pour la promotion des projets immobiliers du ministère de la Justice et qui réalise en toute la France les palais de justice, les centres pénitentiaires et l'ensemble des équipements de la justice. qui, d'ailleurs je le dis au passage, la Pige, en l'État en tout cas, mènera parallèlement, mais en lien avec notre démarche sur Alstom, sa propre concertation publique sur l'installation du palais de justice et à des calendriers, des rythmes qui vous seront précisés prochainement dans les semaines qui viennent. Nous allons travailler néanmoins, nous travaillons déjà ensemble pour qu'il y ait une unité urbaine, une harmonie et un objectif, notamment social et écologique, partagé. Dans cette concertation, c'est pour vous, pour entendre vos attentes de riverains, d'acteurs intéressés par le devenir de ce territoire et plus généralement des évolutions urbaines de la ville. Le franchissement du canal, l'aménagement d'un chemin traversant comme de l'ancienne voie ferrée, le traitement de la rue au Berlin, de la rue Saint-Vincent-de-Paul, pour prendre quelques exemples très concrets de voiries du quartier, sont des questions majeures sur lesquelles le Grand Nancy et la ville de Nancy auront des choix à faire. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous entendre. Il faudra que nous trouvons cet équilibre entre valorisation patrimoniale, qui d'ailleurs se poursuivra, puisque globalement sur les rives de meurtre, au sens large du terme, il y a encore beaucoup d'espace à reconquérir. Je pense notamment dans une perspective plus lointaine, la question des Grands Moulins qui se posera au moment où l'activité industrielle des Grands Moulins changera de perspective. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour dans l'immédiat, mais en tout cas, c'est évidemment une question majeure qui aura un impact fort. Valorisation du patrimoine industriel, transition écologique, nouveau mode de vie, attente aussi d'un renouvellement générationnel dans ces quartiers-là, transition, je l'ai dit, avec le centre-ville, il y a vraiment beaucoup de sujets qui se retrouvent sur ce territoire, qui est un territoire, en tout cas, c'est le cas de l'ensemble de l'est de Nancy, de l'ensemble de cette partie industrielle de la ville, entre le canal et la meurtre, ou le long du canal et le long de la meurtre, territoire qui, pour nous, dans les années qui viennent, est un territoire vraiment majeur de reconquête urbaine au sens noble du terme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous aurons évidemment des échanges qui vont se poursuivre, des balades urbaines sur le site que nous organiserons en lien avec le respect du contexte sanitaire. Vous aurez l'occasion de rencontrer aussi les autres, les élus qui sont en charge de ces sujets à la ville et à la métropole. Mais nous souhaitions commencer ce soir, et je crois que c'est ce que va faire Gilles Marseille dans un instant, avec In situ et Intensité, vous donner un peu, vous mettre en perspective le quartier, son histoire et ce que nous pourrions ensemble y construire avec cet objectif vraiment d'inscrire Nancy résolument dans cet enjeu à la fois de bien vivre, de renouvellement urbain, de reconquête de ces espaces industriels, de transition écologique et de développement et de renouvellement générationnel. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ouverture. Alors, je ne vous vois pas. Je vous devine à travers les quelques commentaires que je peux lire. Mais en tout cas, sachez que nous serons très attentifs évidemment à l'ensemble de ces échanges dans les semaines qui viennent. Voilà, merci de votre attention. Et puis, je repasse la parole à l'animateur pour pouvoir continuer cet échange. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Je laisse la parole tout de suite à Pierre Colna et Agnès Oserman de l'agence Intensité qui vont resituer cette étude dans un contexte un peu plus large. Je leur laisse la parole tout de suite. Merci. Merci Sébastien. Est-ce qu'à l'image, on peut afficher cette première image qu'on souhaitait partager avec vous ? Alors, je me présente, Pierre Colna, je suis architecte urbaniste associé de l'agence Intensité et dans une vision globale sur l'ensemble du secteur que vous commencez à voir affiché ici à l'écran. La métropole nous a fait confiance pour l'accompagner dans une mission de cohérence sur l'ensemble de ce secteur que nous pourrions appeler rive de Meurthe au sens assez large du nord de l'agglomération de Nancy pour être finalement force de proposition sur l'avenir de l'ensemble de ce territoire. J'insiste bien sur la globalité de ce périmètre pour évidemment proposer, s'insérer dans une transition qui doit être réellement au cœur de nos attitudes de projet, a été évoquée une transition écologique, appelons-la également une transition énergétique, agroalimentaire, qui doit évidemment nous mobiliser sur l'avenir global de ce secteur. Alors, pour ce faire, je représente aujourd'hui ce soir une équipe élargie, pluridisciplinaire, composée donc de l'agence Intensité qui est mandataire, de paysagistes, omnibus paysages, d'un bureau d'études techniques, Cefiba, de personnalités sur des questionnements environnementaux et puis sur des volets fonciers et financiers qui vont nous accompagner aussi sur la mise en place, la mise en cohérence de l'ensemble de ce secteur. Cette équipe, on l'a voulue locale, localement inscrite dans le territoire. En tout cas, les triptyques architectes, urbanistes, paysagistes, bureaux d'études techniques sont réellement inscrits au cœur de ce territoire d'ancien. On en est héritiers, on en est partie prenante. Et puis, ce territoire sur lequel on va être évidemment amenés à échanger avec vous sur un temps relativement long, vous précisez que ce territoire, c'est quand même plus de 300 hectares aujourd'hui, entre meurtre et canal, ça vous l'avez bien compris, délimité au nord par le pincement entre la meurtre et le canal au niveau de l'accès à la 31, et puis au sud, la limite sud de notre territoire d'études est à peu près concernée au niveau de la rue Bazin. C'est évidemment un territoire, et ne l'oublions pas, qui fait le lien entre Nancy, Maxéville, Malzéville et Saint-Max, et on sait bien à quel point la notion de franchissement et de continuité de pratiques, de paysages vont être au cœur de notre démarche. C'est évidemment un territoire qui est constitué d'un réseau historique de rues, de faubourgs, de chemins agricoles, c'est des éléments qui vont évidemment nourrir nos interrogations. Et puis, rappeler évidemment, M. le Président l'évoquait, à quel point le canal, l'ancienne voie ferrée Saint-Georges, vont nous placer le paysage et la mobilité au cœur des enjeux de transition de ce secteur. Finir également pour peut-être mettre les choses en perspective sur l'idée que nous travaillons et nous entamons finalement ce travail d'un diagnostic élargi qui va nous amener à réaliser un plan guide, un plan directeur sur l'ensemble de ce périmètre sur le courant de l'année 2021. Voilà, je laisse la parole à Agnès Osserman du collectif Studio Lada pour vous présenter quelques éléments liés à la concertation. Bonjour à tous. Merci Pierre pour cette présentation. Je fais également partie de l'équipe d'intensité sur l'élaboration de cette étude et j'ai en charge la concertation et la médiation sur le secteur pour aller à votre rencontre et pour pouvoir nourrir de tous nos échanges notre travail au quotidien. Moi, je m'appelle Agnès Osserman. Je fais partie d'un collectif d'architectes qui s'appelle Studio Lada qui est basé à Nancy et on est accompagnés particulièrement sur cette étude par le collectif Obo, jeunes d'architectes spécialisés dans des interventions de micro-architecture et de médiation qui vont nous accompagner pour infiltrer le lieu et être présents sur le territoire pour venir effectivement concrètement à votre rencontre. Notre objectif, c'est de travailler par séquence. Cette carte identifie aussi quatre grands morceaux, bien évidemment, qui ont des interactions les uns avec les autres, mais qui sont quatre grands secteurs sur lesquels vont être menés des points de concertation particuliers. Ce soir, Alstom étant le premier point d'échange à travers la conférence numérique de ce soir et les deux balades urbaines qui sont programmées. Mais l'objectif est de passer de séquence en séquence, donc de Lafayette, la partie du Sentier du Dimanche, la séquence d'Alstom et puis la séquence des Grands Moulins, donc de passer de séquence en séquence progressivement sur l'année et puis d'y revenir ponctuellement aussi d'année en année pour que cette concertation s'inscrive sur un temps long. Voilà, donc on a des premières actions qui seront rythmées sur l'année 2021. Vous serez obtenus au courant de ces temps-là, bien évidemment, sur les mêmes modalités que ce soir. Et puis, l'objectif est d'échanger et finalement d'être en interaction avec vous selon différentes modalités, une plateforme numérique d'échange. Et puis, j'espère beaucoup de temps in situ pour pouvoir, sur place, décortiquer avec vous les potentiels de mutation et de transition de ce secteur meurtre canal que vous avez là sur cette carte. Voilà, donc je vous dis à très vite et je serai là pour être à votre écoute sur le territoire. Je passe la parole à Sébastien Ivernot pour reprendre le suite de cette conférence numérique. Merci. Donc, nous entamons cette deuxième partie de la conférence qui va du coup être une forme de zoom, on va se rapprocher du quartier, du site Alstom pour pouvoir ensemble comprendre les balades urbaines qui vont arriver et l'ensemble des enjeux qui se posent sur ce quartier. Je partage quelques diapositives avec vous. Donc, vous pouvez découvrir sur ce site, voilà, on retrouve le quartier Alstom, le canal, la meurtre. Vous voyez qu'on parle du quartier Alstom et dans le fond, on a un quartier qui est bien plus large que le strict site ou l'activité d'Alstom première. On voit le secteur Olitec, le karting au Berlin, Bounen, Longosanit, un site qui est assez stratégique puisqu'il est en articulation entre tout le secteur nancéen, mais également tout l'est de l'agglomération avec les grands franchissements qu'on connaît, l'Aveb et le pont de Malzéville de ce côté. On va voir également, on a un site qui est particulièrement marqué par ces éléments graphiques. On va retrouver la voie ferrée, les graffitis ici ou là, et puis le paysage qui a poussé un peu de manière spontanée à l'intérieur de cette enclave et que l'on découvre ensemble sur ces différentes diapositives. Dans la suite de, si on veut bien passer, quelques images encore du site et que l'on découvre ensemble. Vous voyez que c'est vraiment des éléments très différents. On va revoir la rue de Malzéville, le paysage de la Meurthe, le paysage de la voie ferrée au centre, quelques parties d'habitation avec l'église de ce côté, et puis les liaisonnements qui se situent en face du canal, avec bien sûr des éléments concernant le site Alstom. Donc, on est vraiment sur un tissu qui est très divers, dans lequel on a bien sûr des éléments de patrimoine, un paysage assez conséquent et des enjeux importants qui s'offrent à nous. On a beaucoup parlé de cet esprit d'histoire industrielle. Là, on est focalisé sur la partie Alstom, mais on voit bien que ça concerne un quartier bien plus important et plus large que le site en tant que tel. Gilles Marcel, qui interviendra en troisième partie, nous expliquera tout ça un peu plus en détail, mais vous voyez que quand on parle de paysage industriel, on va trouver des choses très différentes. On retrouve là le canal avec les façades d'Alstom, les grands moulins qui dominent le site de manière assez monumentale, qui sont très visibles depuis la rue maintenant. On va retrouver bien sûr le canal, la Meurthe. Et là, ce sont des éléments intérieurs des bureaux d'Alstom que l'on vous livre dans le cadre de cette diapositive. Des trames vertes et bleues qui sont certainement inconfortées. Ça, c'est un extrait du PLUI en cours de travail. On va retrouver les trames vertes. Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon, c'est revenu. Alors, je continue. Donc, des corridors écologiques avec des trames vertes et bleues, certainement à poursuivre à l'intérieur du quartier Alstom. Il faudra voir où on identifie ces passages et ces liaisons. En tout cas, la strate végétale et paysagère sera certainement un élément important dans le cadre de cette opération. Encore un élément au niveau de l'état des lieux de ce site. Vous retrouverez autour de notre opération la rue Mac Mahon, avec ces petites maisons de ville et ces jardiniers qui vont longer la Meurthe. On va retrouver également la rue de Malzéville, la Vèbe qui domine l'ensemble de ce site, la rue Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, on voit directement le parc de la Pépinière qui, dans le fond, est extrêmement proche, avec certains écrans paysagers qui bordent le canal et qui, aujourd'hui, nous privent de ces vues qui pourraient s'ouvrir sur le site Alstom et sur l'ensemble du quartier. Mais on voit à quel point le centre-ville, grâce à la Pépinière et un peu plus loin, à la Place Tamistas, est extrêmement proche. Alors, on aurait mis en rouge la trame du site Alstom pour voir qu'elle peut être aussi structurante, avec des bâtiments assez importants qui sont des signaux urbains. On va retrouver les bureaux, la chaufferie, mais également la petite halle et l'ensemble du petit bazar que vous connaissez pour certains. Et puis, l'ensemble du site tel qu'on le voit aujourd'hui. Les flèches vertes, c'est plutôt pour exprimer l'esprit des corridors écologiques qu'on pourrait lancer à l'intérieur du site. Et on voit, au centre de cette opération, le délaissé lié aux voies ferrées et à cette végétation spontanée, qui sont certainement un axe de projet qu'on sera amené à approfondir ensemble. À l'intérieur de ce dispositif, quand on a fait ce premier état des lieux, vous voyez qu'on est sur les premières réflexions liées à l'arrivée du déménagement et de l'emménagement de la cité judiciaire au sein d'Alstom. C'est un nouveau palais de justice qui va intégrer le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce, mais également le conseil des prud'hommes. Monsieur le Président vous en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il est situé à l'arrière de la partie du parc Sainte-Marie. Aujourd'hui, il est prévu d'accueillir ce nouveau palais de justice sur cette partie située au sud du dispositif en lien direct avec le reste du tissu. Aujourd'hui, l'implantation, la géométrie, les espaces publics, la manière dont on va imaginer des usages. C'est justement sur ces éléments-là qu'on vous attend pour les prochaines balades urbaines. C'est comprendre ensemble quels sont les usages, quels sont les axes structurants qu'on veut mettre autour de l'ensemble de ces différentes composantes pour bien arrêter la géométrie de ce palais de justice et l'intégrer de manière cohérente avec les ambitions du quartier dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire des ambitions écologiques fortes. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, la liaison certainement en direction du centre-ville et la manière de caler l'ensemble du dispositif. Et donc, deux balades urbaines sont prévues prochainement. On a prévu deux samedis, le samedi 6 mars et le samedi 13 mars. La première, à chaque fois le rendez-vous, ce serait aux alentours de 10h30, donc de 10h30 à midi. Rendez-vous devant la petite halle d'Alstom à l'intérieur du site. La première balade urbaine, on imagine une forme de découverte du site. Alors, certainement que certains d'entre vous connaissent en partie le site, mais l'idée, là, c'est de pouvoir ouvrir un certain nombre de portes, découvrir un certain nombre de points de vue, faire des arrêts sur l'ensemble du site et comprendre ensemble les enjeux propres à la reconversion de ce site pour que, lors de la deuxième balade du 13 mars, on puisse ensemble commencer à élaborer un certain nombre de premières orientations, certainement liées aux usages, proprement dit, des espaces publics, la manière d'imaginer ce que pourraient être ces espaces publics, ces espaces paysagers, ces places, ces bâtiments qui sont là aujourd'hui. Alors, ça fait écho aussi à un certain nombre de questions qu'on voit qui s'affichent en bas de l'écran, mais également lors des inscriptions de certains d'entre vous. Je vous rappelle que ce sont des balades urbaines qui sont sur inscription. Un certain nombre d'entre vous nous font remonter des points de questionnement avec déjà des premières idées. Ça fait écho à des gens qui me disaient, dans le fond, nous, on a une idée de projet d'habitat participatif. Et l'idée de ces balades, c'est aussi des rencontres, des réseaux, des opportunités qui se construisent. C'est pour ça qu'on aurait dit que c'est un quartier qui se construit pas à pas à partir du déjà là. Il y a une histoire industrielle qui est là. Et c'est un laboratoire à la fois de transition écologique, mais également l'idée qu'on fabrique une ville nouvelle avec les possibles que vous nous aiderez à poser dans le cadre de ce grand dispositif. Voilà, j'ai fini pour cette deuxième partie. Je vous remercie de votre attention. Je vais du coup passer la parole pour cette troisième partie de la conférence à Gilles Marseille, enseignant-chercheur, qui va revenir sur toute la partie industrielle et l'histoire du site qu'on attend tous. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je vais tout de suite mettre… Donc, merci beaucoup aux organisateurs et à Sébastien pour cette présentation et cette transition. Je vais tout de suite mettre en partage mon diaporama. de sorte à ce que vous puissiez… Donc, j'espère que vous m'entendez bien et de sorte à ce que vous puissiez, autant que faire se peut, apprécier les images qui témoignent de l'histoire de ce quartier avec un propos qui est assez élargi, qui va dépasser le cadre du site Oberlin-Alstom et qui vise à montrer comment cette grande bande industrielle, dont le site Oberlin-Alstom est un point névralgique, dialogue avec le centre-ville et quelle perspective historique débouche sur, au fond, des perspectives d'avenir et une réflexion contemporaine sur ce site si particulier. Le premier point que je voulais aborder, mais c'est le scrupule des universitaires, c'est qu'il faut me reconnaître que bien d'autres chercheurs ont travaillé sur ce quartier avant moi et donc, il est normal d'évoquer le nom de tous ces chercheurs, particulièrement à l'École d'architecture de Nancy, Vincent Bradel qui a énormément œuvré sur l'histoire urbaine de Nancy, à l'Université de Lorraine, au sein du Lotterre, donc un laboratoire de géographie, vous avez des chercheurs qui ont écrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages sur ce quartier et je me suis appuyé sur leurs écrits pour constituer le propos qui va suivre. Et puis, au service régional de l'inventaire, Pascal Thiebaud a écrit un article très intéressant qu'on trouve en ligne sur l'histoire de la compagnie générale électrique qui est donc ce que l'on appelle aujourd'hui Alstom. Sur la base de ces différents travaux, j'ai construit un propos qui vise à nous replonger dans cette histoire et à nous faire saisir ces dynamiques historiques, urbaines, paysagères aussi. Et pour commencer, il m'a paru intéressant de partir de deux images séparées de plus d'un siècle, une photographie prise par René D'Avril en 1911 et une photographie personnelle que j'ai faite dimanche dernier sans du tout m'imaginer qu'elle figurait dans ce diaporama ce soir. Je vais commencer par cette image contemporaine. parce qu'elle dit ce qu'est le site aujourd'hui et sa complexité. Elle évoque à la fois les traces d'un passé industriel qui est encore là, ce canal qui est là depuis les années 1840 et qui a été d'abord et avant tout une voie de communication économique, même si aujourd'hui elle a changé de nature en quelque sorte, avec son chemin de halage. Et puis donc le site qu'on appelle aujourd'hui Alstom, mais qui est en fait celui de la CGE, qui est ici à l'arrière-plan. Dans ce paysage, dans cette capture comme ça, tout à fait presque involontaire que j'ai fait dans la lumière d'hiver de dimanche dernier, traverse comme ça ce viaduc Louis Marin, cette web qui, j'en reparlerai plus tard, est venue complètement modifier l'aspect de ce lieu qui a lui-même d'ailleurs énormément muté. C'est un héritage des Tranglorieuses dont j'aurai l'occasion de reparler un peu plus loin. Et puis, les problématiques contemporaines, ce franchissement automobile qui est toujours là, évidemment, ce canal qui a changé de nature puisque c'est devenu un lieu de plaisance et d'activité de loisirs, ces chemins de halage qui sont devenus une promenade, où dimanche dernier, je crois, des quantités de promeneurs à vélo ou à pied, et ce site Alstom, donc, qui a trouvé une nouvelle vie à travers le petit bazar, à travers des activités culturelles, à travers Netlux, cette entreprise qui s'est installée dans son bâtiment administratif et qui, donc, suscite des questionnements aujourd'hui. Mais dès lors qu'on veut comprendre ce site-là à travers une photographie contemporaine, c'est intéressant aussi de se replonger dans l'iconographie plus ancienne et grâce au site Imageste, on trouve des photos extraordinaires de cette zone industrielle de Nancy. Et donc, j'ai choisi celle-ci, qui est prise un peu plus au nord, à une centaine de mètres environ de la précédente, mais qui est prise donc 110 ans avant à peu près, et qui tend à nous rappeler ce qu'a été ce quartier et cette mémoire qu'en fait on oublie, ça dépend évidemment de nos générations, mais cette époque où Nancy était une grande capitale industrielle, avec des activités industrielles en son cœur, avec un paysage qui était donc marqué, vous le voyez, par des cheminées d'usines en briques, par des gazomètres, dont je reparlerai plus tard, ce canal qui était donc largement occupé par des péniches qui apportaient et transportaient des matières premières et des productions des industries locales, et puis par cette population qu'on voit au premier plan, ici visiblement faisant la lessive dans l'eau du canal, et cette image répond à d'autres images que l'on trouve d'ailleurs sur le même site, Images Est, où on retrouve cette population de ces quartiers industrieux et industriels, on retrouve cette chaîne de péniche qui circulait sur le cours d'eau, et ces gazomètres à l'arrière-plan qui ont disparu depuis, mais qui étaient encore présents sur cette photo des années 60. Et c'est tout cet univers-là qui s'est effacé au fil du temps, et c'est à la fois des usages populaires, c'était sans doute aussi des odeurs particulières, c'était aussi des sons spécifiques au monde industriel, des perspectives urbaines, des paysages, et c'est à travers ça que le quartier s'est construit, et aujourd'hui, peut-être est-il intéressant, au moment où il va muter, de remobiliser cet imaginaire-là pour se souvenir des origines de tout ça. Alors, si on remonte plus loin et qu'on essaie de comprendre ce quartier, parce qu'une courte, j'allais dire conférence, mais ce n'est pas vraiment une conférence, c'est un court propos qui va durer 20 à 25 minutes, dans ce court propos, ça peut être l'occasion aussi de remonter plus loin dans le temps et de saisir la ville, comment elle s'est fabriquée, et Nancy a cette particularité de dialoguer avec un cours d'eau, mais de s'en méfier. Donc, Nancy s'est implantée selon un axe quasiment nord-sud, parallèle à la meurtre, mais à distance, pour des raisons que vous êtes nombreux à connaître, qui est que la meurtre a un cours assez capricieux et qu'elle génère des inondations assez régulières. Donc, Nancy ne pouvait pas se mettre, comme d'autres grandes villes européennes, sur la rivière, mais il fallait qu'elle s'en protège presque. Et la révolution industrielle du XIXe siècle, la nécessité de mettre en communication les grands centres urbains, de faire circuler les marchandises, a amené un aménagement de cette zone entre la ville et sa rivière par le tracé d'une voie de chemin de fer de ceinture dans les années 1870 et, avant cela, du canal de la Marne-aux-Rhin dans les années 1840, qui viennent, comme ça, on le reverra d'ailleurs un peu plus tard, couper Nancy d'une grande partie de sa banlieue est. C'est un enjeu, d'ailleurs, contemporain tout à fait important. Alors, c'est très singulier, ces tracés nord-sud, dès lors qu'on est dans une ville de l'Est, puisque c'est presque paradoxal au sens fort du terme, mais quand on regarde une carte élargie, notamment ici le tracé du canal de la Marne-aux-Rhin, il est bien difficile de saisir en quoi un tracé nord-sud peut relier la Marne-aux-Rhin. C'est complètement paradoxal, mais c'est lié, vous le voyez, à la nécessité géographique de circuler dans les reliefs et, en l'occurrence, une inflexion du tracé du canal qui oblige celui-ci à adopter ce tracé nord-sud quand il arrive du côté de Nancy. Et donc, on a cette ville qui se développe après la guerre de 1870, qui se développe quand elle est capitale de l'Est, qui se développe quand l'industrie chimique, sidérurgique, quand l'industrie de la confection est en pleine expansion ici dans cette grande ville de l'Est de la France, à une époque où Metz et Strasbourg sont allemandes. Et la ville se tourne vers l'Ouest, dans ce qu'on appelle à l'époque le Nouveau-Nancy, parce que l'Est est bloqué par le canal, la voie ferrée de ceinture et la Meuf. Donc, la ville se développe du côté Ouest, de telle sorte que pour beaucoup de Nancéliens, le centre de la ville, c'est la gare, puisque c'est de ce côté-ci que l'agglomération s'est urbanisée. Et donc, à l'Est, on a cette zone industrielle qui cohabite avec la rivière, on le verra, ce n'est pas toujours facile, et cette zone industrielle qui va multiplier les emprises de différentes entreprises, construisant des hangars, des ateliers, et puis des aménagements publics plus ambitieux, comme les abattoirs qui se couvrent en 1912 et qui, évidemment, trouvent opportunité à être à proximité de cette gare Saint-Georges, qui était la gare de cette ligne de train des années 1870 qui reliait Champignol, au nord, à Jarville, au sud. On a, à travers ces photographies des archives municipales de Nancy, une photographie aérienne qui est prise en septembre 1934, on a, à nouveau, cette évocation sensible de ce qu'était ce paysage qu'on a évidemment tous complètement oublié, qu'on n'a même pas connu, en fait, pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire cet amas de hangars, cette architecture industrielle qui n'a pas vocation, d'ailleurs, bien souvent, à perdurer dans le temps. C'est une architecture fonctionnelle qui vise à répondre à des besoins utilitaires et qui disparaît, se transforme au gré des besoins des entreprises. Et ici, vous avez même l'évocation des fumées, donc des odeurs, vous voyez, qu'on retrouve ici sur cette image captée comme ça en un bref instant, un jour de septembre 1934. Alors nous, notre site est plus au nord et témoigne d'ailleurs de la variété des activités de cette zone est puisque, avant que la compagnie générale électrique ne s'installe là, l'emprise dont on parle était une cité agricole avec trois artères qu'il a traversées d'une façon très rudimentaire, comme ça, clo A, clo B, clo C. Et dès les années 1870, de l'autre côté du canal, un gazomètre, un premier gazomètre s'installe. Donc, on trouve la thématique de l'énergie qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard cette question énergétique qui est fondamentale dans la révolution industrielle et qui est fondamentale dans l'histoire de ce site. Et puis, donc, une glacière qu'évoquait l'un des internautes dans un de ses postes sur le fil de conversation. Donc, ce talus qui subsiste avec ces arbres qui, effectivement, méritent sans doute d'être préservés puisque c'est un la photo date d'hier et vous avez ce petit nid de végétation qui est une ancienne glacière, donc un lieu où on conservait la glace toute l'année à une époque où on n'avait pas les solutions techniques de réfrigération qu'on a aujourd'hui. Donc, on a un site qui va ensuite muter avec l'apparition, la création de la compagnie générale électrique en 1898 qui tout de suite s'empare du site et y construit ses premiers ateliers, sa chaufferie et ses bâtiments de direction. Et puis ensuite, on a une histoire industrielle qui est assez conventionnelle, à savoir une expansion, donc des extensions. Puis, eh bien, le lot de beaucoup d'industries dans notre pays, à savoir des rachats successifs du fait des mutations industrielles et économiques des Trente Glorieuses et donc un rachat dans les années 80 par Alstom en 1983 et puis Alstom considérant que le site est trop enclavé et au début des années 2000, s'exile à Froire dans des nouveaux locaux plus adaptés à l'ampleur de sa production et à la nécessité de circulation et d'approvisionnement que suppose son industrie. À nouveau, une photographie prise le même jour de septembre 1934, mais un peu plus au nord, où vous retrouvez cette fois trois gazomètres, toujours la glacière que l'on devine avec ses arbres et puis donc le site Alstom vu du ciel tel qu'il existe d'ailleurs encore à peu près aujourd'hui. Alors voilà ces réalisations qui datent de 1899 et avec des extensions successives après 1906. Ce qui est entouré ici en orange, c'est donc le noyau initial qui est un peu plus au fond de la photographie que j'ai faite récemment, c'est ce qu'on voit à l'arrière-plan, parce qu'au premier plan c'est une extension postérieure et des noms importants de l'histoire de l'architecture dans CIM ont été mobilisés pour ce site. L'architecte Félicien César, l'architecte polytechnicien Henri Gutton, les entrepreneurs France-Lanord et Bichaton et puis le concepteur de charpente métallique Frédéric Scherzer. Tous ces noms ont irrigué l'histoire de l'art nouveau à Nancy et ce n'est pas tout à fait par hasard parce qu'on le verra dans les deux diapositives qui suivent. Il y a un lien fort entre l'art nouveau Nancyien et la compagnie générale électrique bizarrement. C'est ce qui explique notamment, vous voyez cette nouvelle diapositive, c'est ce qui explique notamment que le journal artistique La Lorraine Artiste en avril 1900 a l'idée de publier un article sur l'ouverture de cette usine ce qui est très étonnant pour un journal artistique mais c'est parce que le conseil d'administration de cette entreprise était lié au milieu art nouveau et donc on a à nouveau ces témoignages photographiques qui nous replongent dans cette production de matériel électrique on est toujours sur la question énergétique cette fois ce n'est plus des gazomètres c'est la question de l'électricité dans cette seconde révolution industrielle de la fin du XIXe siècle qui a évidemment été une mutation considérable pour nous et ces machines qui sont produites et exportées en France et à l'étranger le bâtiment de l'administration est assez remarquable dans ses formes puisque du fait de ses liens avec l'art nouveau dans ses liens il a donné lieu à des interventions de Gênes Vallin et de Louis Majorel qui sont des noms bien connus d'ailleurs l'entreprise qui occupe actuellement ses locaux Netlux qui est une entreprise de lunetterie utilise ces motifs très élégants d'ailleurs de Gênes Vallin dans ses propres campagnes publicitaires comme vous le voyez sur cette diapositive en bas à droite et l'entreprise va vivre au rythme des cours d'eau avoisinants forcément puisqu'ils sont là et ici cette très curieuse photo de 1900 où le canal est gelé et où les Nancyens viennent s'y amuser et puis cet autre évidemment et je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous qui rappelle un autre cours d'eau la Meurthe puisque ce n'est pas le canal évidemment qui génère des inondations c'est la Meur et donc on est au pied du canal et les entrepôts de la CGE ont régulièrement été inondés en 1910 1919 1947 et au début des années 80 le site connaît un autre événement urbain majeur avec l'AVEB et le viaduc Louis Marin que vous voyez ici à l'arrière-plan de cette photographie de René Quentin il faut saisir que dès la fin du 19e siècle et notamment dans ce témoignage un peu plus tardif de la fin des années 1920 par le maire de Malzéville Auguste Chéry on parlait des trois murailles de Chine qui séparaient Nancy de sa banlieue est les trois murailles de Chine c'est donc le canal la voie de chemin de fer de ceinture et la meurtre et on le ressent encore aujourd'hui le franchissement de ces lignes-là est vraiment difficile et suppose soit des détours soit un petit peu parfois un parcours du combattant ce qui est d'ailleurs le cas sur le site Alstom et donc la France des années 60-70 qui avait besoin de faire circuler l'automobile et qui avait des moyens financiers conséquents et qui n'avait pas toujours des conceptions urbaines très délicates s'est lancée dans ce grand viaduc de béton qui est venu comme ça éventrer le paysage ici ce document vient des archives municipales de Nancy et vous montre le tracé il faut passer les trois murailles de Chine on y va et il faut faire passer la voiture on fait passer la voiture coûte que coûte et donc on abîme un peu le contexte on abîme le paysage on passe on passe quoi qu'il arrive on exproprie et on passe et on génère des délaissés urbains des paysages qui pourraient être piranésiens et très poétiques dans leur dimension piranésienne mais qui aussi prennent une dimension un peu triviale dans la difficulté à occuper positivement et rationnellement la surface d'un enfin en tout cas la partie inférieure d'un viaduc donc ça n'est pas forcément très facile et cette histoire se poursuit on le devine et vous le savez bien avec cette désindustrialisation de Nancy et cette exportation à l'extérieur de ces limites de quantité d'activité les abattoirs certaines industries on l'évoquait tout à l'heure à propos d'Alstom ici c'est la gare Saint-Georges qui donc progressivement a été envahie par une nature comment dire un peu libérée comme ça plus que par l'activité humaine or cette photographie le montre bien et Sébastien Iverneau le soulignait tout à l'heure le site Alstom et plus généralement toute la zone meurtre canal est à proximité immédiate de la ville de Stanislas du centre-ville de Nancy on le voit très bien sur cette image la proximité est très grande et donc il y a eu nécessité notamment dans les années 80 de réaménager tout cela ce qui a supposé des travaux pharaoniques pour dompter la meurtre pour qu'elle arrête d'inonder régulièrement la partie est de Nancy et puis des projets urbains très ambitieux comme une première esquisse de la ZAC Stanislas meurtre à la fin des années 80 avant qu'elle porte ce nom par Rémi Butler avec des projets tout à fait ambitieux et assez représentatifs de ce qu'on faisait dans les années 80 ce que vous voyez comme vous le reconnaissez sans doute c'est le port Sainte-Catherine et le port Saint-Georges avec l'emplacement actuel de l'école d'architecture et donc justement dans ces années 80 la première tranche de travaux qui est assurée c'est la ZAC Stanislas meurtre avec comme point d'ancrage cette école d'architecture en face du port Sainte-Catherine et puis les jardins d'eau que vous découvrez ici sur cette photo aérienne qui montre cette proximité avec la Ville-Saint cette ZAC s'est étendue et a changé de nom pour s'appeler Rive de Meurtre avec donc quantité d'activités qui se sont greffées au fil du temps et l'emprise des abattoirs qui a été intégrée dans cette réflexion avec un pôle dédié notamment à l'urbanisme à la culture à des activités nautiques aussi telles que vous le connaissez aujourd'hui avec donc que forcément ces problématiques héritées de ce quartier notamment le franchissement et la mutation des conceptions urbaines des conceptions de déplacement dans la ville de mobilité et l'abandon d'un certain nombre d'aménagements anciens qui paraissaient hors cadre vis-à-vis de nos modes de vie contemporains vous voyez ici le port Sainte-Catherine avec le progrès considérable qu'a été le remplacement de ce pont qui était d'une misance terrible pour les riverains et qui ne prenait guère soin des piétons ou des cyclistes et tout à coup eh bien ces nouveaux modes de franchissement plus proches de l'eau plus adaptés aux différentes comment dire mobilités contemporaines ont trouvé sens et d'autres plus anciennes ont déjà trouvé sens ou peut-être trouveront sens dans un avenir proche il y a également évidemment la nécessité qui est au cœur aussi du site Alstom de réfléchir au pôle d'activité au pôle d'attractivité et à la qualité architecturale avec on s'en rend compte quand on vit plusieurs années à Nancy une critique lancinante contre la ZAC Stanislas Meurk sur la qualité des immeubles d'habitation qui ont été construits qui sont un peu inégaux certains sont très bons d'autres moins et donc sans doute une réflexion à mener sur cette qualité architecturale du logement et des grands équipements avec là pour le coup une variété et une qualité architecturale qui est souvent assez notable comme ces réalisations d'Olivio Vacchini de Christian François et Patricia Enrion de l'agence périphérique pour ce qui est de l'autre canal ou cette curieuse insertion d'une maison de Jean Prouvé pour devenir un gîte rue Renierville c'est très récent ça date de 2020 et ce qui a traversé toute cette soirée et qui est un thème qui est présent dans tous les esprits qui est la question de la mémoire industrielle du devenir et des réhabilitations donc question ouverte évidemment qu'il ne s'agit pas du tout pour moi ici de traiter ni de trancher mais on a de premiers exemples et sans doute aussi de premiers contre-exemples que j'aurais pu mettre mais ici j'ai plutôt choisi des exemples de continuité et de rénovation comme dans le cas de Dôme de nouvel usage avec l'ancienne usine à chaussures Spire qui est devenue les archives municipales de Nancy mais il y a déjà très longtemps ça remonte aux années 60 à la fin des années 60 cette mutation-là de cet ancien silo-ville-grin qui est devenu un immeuble de logement mais qui est encore plus ou moins en devenir d'après ce que j'ai cru comprendre et puis l'octroi donc au sein des anciens abattoirs et donc j'en termine avec cette nouvelle vue aérienne tirée de l'open data du Grand Nancy qui nous remontre le site et qui nous montre surtout les questionnements qui sont présents et à la fois cette rencontre pour ainsi dire de trois villes la ville du 18e siècle mais dans sa partie la plus extrême c'est-à-dire le bout du parc de la Pépinière qui est assez peu fréquenté donc cette thématique surgit deux villes du 19e enfin de la fin du 19e début 20e qui sont je ne dirais pas face à face mais qui sont voilà l'une devant l'autre donc un faubourg plutôt résidentiel qui est le quartier d'Arussellier qui est très tardif c'est de la toute fin du 19e siècle début 20e et puis ce grand faubourg industriel avec sa variété de typologie avec les grands moulins avec donc toutes ces thématiques qui étaient en filigrane de cette soirée et puis de singulières opportunités immobilières ou foncières GRDF qui se retrouve sur l'emplacement des anciens gazomètres par une continuité foncière qui fait que les gazomètres ont été remplacés par un site de gestion de gaz de France et Longo Métal l'ancien hangar de Longo Métal qui est devenu un karting selon une comment dire une opportunité immobilière qui a sa singularité également et donc voilà ces images je l'espère en tout cas ont peut-être permis de se replonger dans l'histoire de ce quartier je l'espère pour beaucoup d'entre vous d'en comprendre certaines problématiques certaines lignes de vie j'ai presque envie de dire qui sont encore présentes aujourd'hui et qui remontent aux années 1840 pour certaines entrées je vous remercie et bien merci Gilles Marcel pour cette intervention et toutes ces recherches qui alimentent cette étude et ce projet en devenir je voulais vous redire avant de clore l'ensemble de cette conférence que tout ce que vous avez visualisé ce soir était accessible en replay je crois dans les jours qui viennent donc vous pourrez revoir et relire et réentendre tout ce qui a été dit je pense que le propos de Gilles Marseille pose les enjeux et vient alimenter pour chacun de nous des premières idées premières pensées sur le devenir de ce site en tout cas on a pu visualiser que vous posiez énormément de questions vous nous sollicitiez donc quelque part je veux vous inviter aux balades urbaines qui vont se dérouler les 6 mars et 13 mars prochains on n'aura peut-être pas toutes les réponses à vos questions parce que je vois que pour certains d'entre vous vous anticipez même déjà sur des grandes pistes de projet en tout cas on va tester les choses on va s'alimenter autant là on est venu vous présenter des grandes réflexions au niveau de cette transformation de la ville et de son évolution vous aurez certainement des témoignages ou en tout cas des envies des usages à tester sur ce quartier parce qu'on a parlé pas mal d'histoires mais il y a aussi tout un quartier en devenir la manière de le raccorder au centre et de le projeter dans l'avenir tant par les liaisonnements au niveau du centre-ville qu'également au niveau de tous les programmes et les usages qu'on pourra développer dans le cadre des espaces publics et des futurs bâtiments qui viendront intégrer ce quartier en tout cas l'idée c'est d'ouvrir les possibles de vous entendre de nous entendre de partager de construire ces réseaux et que vous veniez aux balades urbaines du 6 mars et 13 mars pour que vous veniez alimenter et témoigner aussi de ce que vous connaissez ou juste vouloir découvrir ce quartier et son devenir il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette conférence numérique et à vous encourager à venir à ces prochaines balades n'oubliez pas qu'elles se font sur inscription et donc en fonction du nombre de participants en tout cas nous on se rendra disponible il y aura plusieurs animateurs on pourra je pense faire plusieurs groupes pour que ça se passe dans de bonnes conditions et pouvoir poursuivre cet échange collectivement et lancer des pistes sur le site Alstom pour les mois à venir je vous remercie à très bientôt je l'espère au revoir